Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, le chef de l'État appelle à la mobilisation générale et à l'unité nationale. Félix Antoine Tchisekedi l'a dit au cours de son adresse à la nation. Une délégation gouvernementale séjourne au Nord Kivu, conduite par le ministre de la Défense nationale. Ils sont allés inspecter les opérations militaires menées actuellement dans le Routourou. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal. Son adresse à la nation sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu était très attendue par la population congolaise. Le chef de l'État a réitéré son engagement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Félix Antoine Tchisekedi a mis en garde tous les traîtres civils ou militaires qui seraient en complicité avec le M23. On écoute le chef de l'État. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en nom et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rouchourou, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Si tôt dit, si tôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos neuf pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui, cependant, n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bounagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que, dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du troisième conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. A l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lorenzo, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGEL, il en est sorti une feuille de route qui stipule, entre autres objectifs, normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe. Toujours sans résultats tangibles sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. A vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribale, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sachez également qu'il s'est tenu à Maputo, au Mozambique que la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire des élus des États d'Afrique des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne réunion centrale sur la lutte contre le terrorisme en Afrique subsahérienne et les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Le président du Sénat a représenté la RDC à ses assises. Modeste Bahati Loukwebo a dénoncé lors de sa prise de parole le soutien du Rwanda au M23. Sambra Nienki. La 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbe, Pacifique et l'Union européenne qui s'est tenue du 19 octobre au 2 novembre 2022 à Maputo, Mozambique a connu la participation active de la République démocratique du Congo. Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de ces assises. Il a été question, entre autres, de lutter contre le terrorisme en Afrique subsahérienne mais aussi les défis mondiaux de la coopération en matière du changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP 27. Le président du Sénat congolais Modeste Bahati Loukwebo qui a représenté la RDC a pris la parole à travers une motion incidentielle pour fustiger la situation critique que traverse son pays. La République démocratique du Congo dont une bonne partie du territoire à l'est à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda est occupée par les terroristes du M23 soutenu par le Rwanda. Intervenant sur le chapitre relatif au changement climatique Modeste Bahati a rappelé que la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement et même pour les projets lancés pour l'exploitation soit du pétrole soit du gaz la RDC sous les leaderships du président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo va tenir compte des conditions requises. Modeste Bahati a par ailleurs plaidé en faveur de la répartition juste des fonds devant aider à la stabilisation du climat dans le monde. Il s'est de noter que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo au Mozambique pour visiter l'ambassade de la RDC dans ce pays. L'ambassadeur de notre pays Kola Masala s'est vu honoré par la visite de la délégation congolaise. La 11e édition du Forum international Afrique Digital Expo ADEX 2022 s'est ouverte hier jeudi. Pendant deux jours, les participants à ces assises vont échanger sur les défis et perspectives du numérique au sein de nos États ainsi que la place que doit occuper le numérique dans le développement économique de nos pays respectifs. c'est le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue qui a procédé à l'ouverture des dix travaux. Reportage Pati Tondwango. Le rendez-vous africain du numérique a posé ses valises à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Une première en Afrique centrale après Marrakech et Abidjan qui ont abrité les dix précédentes éditions. Organisé en partenariat avec la société marocaine One Africa Leader et sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Chiseké dit Chilombo. Ces forums internationaux Africa Digital Expo 2022 accueillent près de 600 participants et une trentaine de pays africains pour échanger sur les défis et perspectives du numérique au sein de nos états ainsi que la place que doit occuper le numérique dans le développement de nos pays respectifs. Le monde d'aujourd'hui et de demain ne se fera sans la transformation numérique à faire remarquer le ministre congolais du numérique lors de son mot des circonstances tout en rappelant le thème principal de ces forums Digitalisation en priorité pour l'émergence africaine du développement de la construction de l'espace cyber sécurisé de la protection des données de nos citoyens et de tous les défis qui impose le numérique. ainsi je déclare pour être cette 11ème édition du forum international africain Digital Expo ADEX 2021. Jean-Michel Samaloukonde a été par la suite invité à inaugurer l'espace d'exposition de ce grand forum sous les yeux admiratifs de quelques membres du gouvernement des experts et des panélistes. Le numérique il va dans tous les sens dans le télétravail dans la monnaie électronique dans la signature électronique mais il y a un besoin de cadrage stratégique ça la RDC l'a déjà fait ensuite il y a la réglementation ou la législation pour donner la confiance à tous les utilisateurs du numérique par le droit maintenant il y a le projet du code du numérique qui a déjà été approuvé au conseil des ministres et puis il y a les nouvelles régulations à mettre en place. Durant deux jours les échanges vont être axés notamment sur l'impact du numérique en Afrique au regard des tendances numériques dans le monde et à l'occasion de l'atténuer de ce rendez-vous de Kinshasa mercredi dans la soirée lors d'un cocktail de bienvenue l'agence pour le développement du numérique ADN service spécialisé de la présidence de la République dont le coordonnateur et Dominique Medisha avaient dévoilé officiellement à l'assistance son logo. Une délégation du gouvernement central séjourne depuis hier jeudi à Goma dans le nord Kivu conduite par le ministre de la Défense nationale la délégation est allée inspecter les opérations militaires en cours dans le Routuru contre le M23 et aussi pour une assistance humanitaire en faveur des déplacés de la délégation interinstitutionnel en provenance de Kinshasa est arrivée à Goma ce jeudi 3 novembre 2022 il s'agit notamment de 5 membres du gouvernement Samalou Kondé et quelques députés nationaux selon le ministre de la Défense nationale Girbert Kabanda qui dirige la délégation leur mission à deux volets il est d'abord question d'apporter de l'assistance humanitaire en faveur de déplacer des guerres imposées par les Rwandas ensuite le ministre de la Défense va faire l'inspection des opérations qui se déroulent sur le terrain deux missions la première une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre la deuxième une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant le conduit des opérations soulignons que la délégation a été accueillie à l'aéroport international de Goma par les gouverneurs militaires du Nord Kivu Constantin Makongba entouré des membres du comité provincial de sécurité précisons que pour les comptes du gouvernement de la république on note la présence des ministres et Modeste Moutinga des affaires humanitaires Julien Paloukou de l'industrie Désiré Birianz de l'agriculture et Mouindo Nzangui de l'ESU sans oublier les chefs de la délégation mobilisation générale de toutes les forces armées de la république le parti politique AVC autre vision du Congo salue les mesures prises par le chef de l'état sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC soutien détail autour des forces armées de la république engagées sur la ligne des fronts pour bouter hors du territoire national les mouvements terroristes M23 partie visible de l'agression que mène le Rwanda en RDC l'AVC souligne que cette multiplication de crimes de guerre posée par le Rwanda à travers les mouvements terroristes M23 constitue une preuve supplémentaire de choc d'INFAR des Nations Unies à jouer son rôle à travers sa mission d'observation en République démocratique du Congo et traduit par sa complicité dans les cours orchestrés par les Rwanda contre la République démocratique du Congo Face à cette agression barbare il n'y a ni majorité ni opposition l'AVC soutient par ailleurs les efforts combien louables du président de la République Félix Antoine Tshisekedi résolument déterminé à ramener la paix à cette partie du pays et à pacifier toute la République en nisant de tous les moyens notamment diplomatiques et militaires l'AVC salue la restructuration de l'armée par les chefs de l'État de l'État commandant suprême des forces armées congolaises et de la police mettant hors d'état de nuire les infiltrés qui ont servi à la fragilisation des services de sécurité congolais et de l'armée congolaise l'appui d'où qu'ils viennent est plus que nécessaire pour barrer la route à cette aventure que mène le mouvement M23 La population de la province Lachua appelée à soutenir les actions du chef de l'État appelle lancé par deux notables de ce coin il s'agit de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba et Willy Bakonga Reportage Dieu donné à Mouma Devant une assistance excitée le président du mouvement des libérations du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo s'est montré très préoccupé par la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC Il appelle à travers ses membres de l'Union Sacrée de Tuoppa tous les Congolais à soutenir les Fardec Initié par l'honorable Willy Bakonga cette rencontre a donné l'occasion à l'ancien vice-président de la République d'inviter à l'unité toutes les filles et tous les fils du Grand Équateur En perspective des prochaines élections le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi devra bénéficier d'un second mandat L'engagement est pris par Willy Bakonga Willy Ma Aujourd'hui nous venons de signer un contrat qui nous permettra de donner la victoire au président de la République puisque nous sommes et nous suivons les instructions de Yiboui là nous a passé une grande province quand elle dit oui elle demeure dans ça par cette énorme patriotique ranger tous derrière le chef de l'Etat pour la réussite de son mandat quand sa tibétan gagne c'est tout le Congo qui gagne ce dernier félicite le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi pour ses réalisations dans le Grand Équateur sur l'électrification les infrastructures routières et la construction de quelques écoles A la centrale électorale tout est en train d'être mis en marche pour la tenue des élections en 2023 les assurances sont du président de la CENI Déni Kadima lors des échanges avec une délégation des confessions religieuses Tétis Samba La commission électorale nationale indépendante est décidée de tout mettre en oeuvre pour la réussite des structurants libres, démocratiques et transparents en 2023 c'est dans ce cadre que son président Denis Kadima Kazadi a échangé ce jeudi 3 novembre 2022 avec une délégation de la commission d'intégrité et de médiation électorale conduite par son président Imam Rachid Moussa A l'issue de cette rencontre le coordinateur de cette organisation Jean Akakiwa explique Nous sommes venus pour lui parler de la campagne de sensibilisation que les confessions religieuses ont attamée depuis le samedi 29 octobre passé et cette activité qui a commencé par la vie de Kinshasa va être étendue dans l'ensemble de 26 provinces dans le cadre de l'accompagnement de l'opération d'identification et d'arrêlement des électeurs Don Laurent de la centrale électorale était accompagné de bienvenus Ilanga Lembo et Didi Manaraline respectivement premier et deuxième vice-président de la CINI ce mercredi 2 novembre 2022 le président de la CINI s'est entretenu avec une délégation de la conférence épiscopale du Congo et de l'église du Christ du Congo Denis Kadima Kazadi Mgr Donatien Choli et le révérend Eric Nsenga porte-parole de l'ECC ont parlé renforcement de la confiance et de la collaboration entre la CINI et les confessions religieuses Nous sommes venus échanger avec le président de la CINI sur le mécanisme de construction de renforcement de confiance et de collaboration entre la CINI et les partenaires que nous sommes Des échanges très constructifs qui permettent à la CINI et son partenaire de marcher sur la même direction Récemment accrédité au Royaume d'Espagne l'ambassadeur de la RDC Geneviève Loukoussa a présenté le mercredi dernier sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères de l'Espagne reportage Eugenie Dada Chabani Moukala L'heure est un renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume d'Espagne Accrédité auprès de sa majesté le roi d'Espagne Philippe VI l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume d'Espagne Geneviève Loukoussa est allé ce mercredi 2 novembre présenter la copie figurée des lettres de créance au ministre espagnol des Affaires étrangères Josué Manuel Albares Bueno Les domaines prioritaires de la coopération RDC-Espagne sont notamment les domaines économiques axés sur les échanges commerciaux en tenant compte des opportunités d'importation et d'exportation des produits commerciaux ainsi que les investissements dans les domaines du tourisme La fondation Lissanga vient de doter le territoire de Demba au Kassaï central d'une école de plus de 10 salles de classe et un bâtiment administratif Elle a également rémis des fournitures scolaires aux élèves de cette école nouvellement construite Nono Maséko L'insuffisance d'infrastructures scolaires est l'un des défis à relever pour pérenniser et rendre effective la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État Félix Antoine Tisseke de Tulumbo soucié de matérialiser ce programme qui a permis à tous les enfants sans discrimination à accéder à l'éducation des bases Lisette Sanga Nangala Mouloumé patriote et digne fille du pays a à travers la fondation Lisette Sanga doté le territoire de Demba dans la province du Kassai central d'un bâtiment scolaire de qualité avec plus de 10 salles de classe et un bâtiment administratif ayant des latrines viables très motivés très motivés pour appuyer la formation de jeunes par des actions concrètes la présidente de la fondation Lisette Sanga s'est dit déterminée à accompagner la vision du président de la république dans le secteur de l'éducation l'acquisition de cette école dénommée complexe scolaire Lisette Sangana a redonné les sourires à toute la communauté de Demba les enseignants et élèves ont tous bénéficié de fournitures scolaires pour un bon enseignement ils n'ont pas hésité de remercier la bienfaitrice qui à son tour les a exhortés d'en faire bon usage je me suis confié cette mission de rendre l'enseignement de qualité dans les locaux adaptés à notre jeunesse en construisant cette école à ce jour nous continuons à mobiliser des efforts pour des salles supplémentaires pouvant abriter une bibliothèque une salle informatique pour les pratiques professionnelles je voudrais ici saluer la nouvelle équipe de cette école pour son implication dans la réussite de ce projet afin de relever le niveau de nos enfants ces gestes de générosité posés par la fondation Lissanga devraient inspirer les autres à soutenir les secteurs de l'éducation par la formation de la jeunesse à venir des déméditons au bienfaiteur d'emboîter les pas d'Elisette Sangana C'est depuis le 31 octobre 2022 qu'un lot de bus transco est arrivé à Kananga dans la province du Kassai central sous les ovations de la population de ce coin au total un lot de 18 bus pour les trois provinces de l'espace Kassai pour faciliter la bonne circulation des personnes et de leurs biens le directeur général intérimaire de cet établissement a salué le leadership du président de la république reportage Gaëtan Magalan Un séjour à Boma qui illustre bien la santé actuelle de l'île maritime congolaise qui prend des dimensions réelles de l'unique armement national Cette sirène au port de Boma annonce la coste de navires AAL Mercure affrétée par le LMC mais aussi la reprise des activités au port international de Boma Visite de ces compartiments sous la conduite du commandant à bord Jean-Claude Moukendimbi à Moïsa directeur général de l'île maritime congolaise fait revivre la ville portuaire d'où ses noms de Moïse lui attribués par la population de Boma Nous avons évolué sans remercier de tout cœur Son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Félix Antoine Kisekevi Kilongo à qui nous rendons un grand hommage pour avoir voté son choix sur notre modeste personne en nominant la tête de la direction générale de lignes maritimes congolaise bien avant en Mwanda dans la même province du Congo central Jean-Claude Moukendimbi à Moïsa a réuni les responsables locaux pour présenter le plan de relance 2023-2025 y compris la nouvelle vision managériale même exercice dans la ville de Boma où le numéro 1 de l'armement national a appelé le personnel à redoubler d'ardeur dans le travail au-delà du volet officiel en tant que combattant de la première heure l'UDP sont partis à participer à la fête en réservant un accueil chaleureux à ses hauts cadres et sa charmante épouse vous venez là plutôt de suivre un reportage sur la reprise des activités au port de Boma voilà c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Peshomu Bengayaka Songo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Yannick Koyangoumba Redampoi et Mille Zola merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo très bonne suite de programme sur la RTMC